et bien c'est tout le monde se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo petite vidéo tutoriel sur tofus ça fait un petit pas et que j'ai pas proposé de dofus mais là en ce temps de confinement j'ai repris de plus belle et là je peux vous dire que on est bien c'est pas mal on fait de bonnes choses et donc voilà donc aujourd'hui petit tuto entre guillemets voilà cette vidéo sympathique je vais vous aider ou pas enfin voilà chacun sa technique je suis pas encore le professionnel au niveau du du corrier mais demain vous donner quelques petites astuces pour gérer paisiblement le coriandre et aussi je vais vous présenter peut-être le stuff enfin bon bref voilà il faut pas il faut pas grand chose pour pouvoir gérer le cori il faut juste être un minimum concentré encore je pense que ça va donc là on commence première salle je fais toutes les salles je fais pas que la dernière salle si vous voulez vraiment voir comment gère le cori vous allez à la fin de la vidéo je sais pas dans combien de temps mais d'ici 5 6 minutes en tout cas là quand on commence à la première salle personnellement je trouve que c'est la salle la plus chiante elle est vraiment super super chiante duo mais roulette puis même les abrasifs il se barre etc donc moi ce que je fais d'habitude je commence par les abrasifs bon là voilà ça s'est présenté comme ça j'ai fait les murs et les mérulettes c'est chiant parce que ça rôle bac tout le temps et ça c'est hyper chiant mais moi je trouve que le mieux c'est de commencer par les abrasifs après chacun est libre comme il veut là j'ai fait complètement de la dé donc on va faire un tour de boost voilà et puis on va faire ça ouais j'ai fait vraiment de la déla pour le coup bon voilà toujours accompagné de mon compagnon donc un chevalier d'astrup fait l'affaire c'est bien parce que tranche chantement il fait beaucoup de dégâts on a de mémoire c'est quoi c'est bon je verrai après mais je crois que c'est balestra le sort haut pour les abrasifs par exemple attendez hop super pas de cesser on s'adapte super je fais que de la d j'ai retiré l'animation des sorts alors vous allez vous allez me demander pourquoi parce qu'en fait je veux vraiment aller hyper vite donc l'animation des sorts c'est dans attendez ses performances et la combat tout ça même là le coup fatal et tout ça j'ai désactivé et les combats vont nettement plus vite joue aussi avec les raccourcis après je vais pas vous mentir c'est pas mon compte c'est le compte d'un pote et puisque me lâche en train de monter un gras mais me le prête quand il joue pas comme ça je ferme des captures corrige les revends pour faire des cas donc la capture elle coûte la fin la pierre d'âme elle coûte vingt mille comme en unité et en gros elle la clé à coûte quarante mille après ça dépend des serveurs mais moi je sais que sur mon serveur sur juliet c'est comme ça en tout cas donc voilà toujours tiers puissant pour commencer dans ces salles là bon là normalement je commence par les dramanites mais là j'aimerais gêner un peu sur le fongeur et après je passerai sur les dramanites donc faut savoir aussi que les cras qui gèrent cori le mieux en tout cas pas en arène le mieux quand vous faites balla comme moi le vrai donjon le mieux c'est d'être multi enfin c'est pas le mieux c'est faut être multi c'est carrément mieux le fongeur par exemple faut taper air la dramanite c'est terre abrasif c'est eau et puis la merulette c'est feu et fistule c'est feu aussi c'est là où ils ont le moins de résistance donc là la dramanite ça fait des trop gros dégâts avec flèche du jugement je suis désolé si c'est moi je n'ai pas d'animation mais ça c'est pour la rapidité quand je vous ai dit tout à l'heure je trouve ça super important on ne gagne pas grand chose on gagne quoi 15 15 secondes par combat mais quand vous bouclez je pense que c'est pas négligeable et à la fin vous gagnez pas mal de temps je pense que en une heure on peut faire jamais vraiment regarder mais je pense qu'on peut faire cinq six captures dans peut-être je force peut-être un petit peu ouais si en vrai on peut on peut faire cinq captures on peut faire cinq captures et après ça dépend de la votre vitesse entre quatre ainsi capture je pense mais il faut vraiment enchaîné par contre il faut pas prendre le temps etc et aussi à la dernière salle évidemment ça arrive de mourir très souvent très très souvent on va voir d'ailleurs pourquoi après moi après peut-être que certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà pourquoi on meurt mais bon quand on meurt en général la plupart du temps c'est des erreurs et je vais essayer de vous aider au maximum à ne pas faire ses erreurs donc chaque salle par exemple cette salle ça va je l'aime bien en vrai je l'aime bien mais donc celle ci je vous conseille de commencer par les dramanites façon dans chaque salle les fongeurs fait l'an dernier les fongeurs ils font pas mal du tout et ça vous permet de vous régène dessus avec l'absorbante là cette map il ya plusieurs techniques chez un pote celui il met son capion compagnon ici il les attire là et après il fait des exploits etc moi personnellement je mets mon cheval ici et mon cra ici je me booste hop là je fais flèche enflammée flèche enflammée toujours on se motive pour booster x2 voilà là je passe même si j'ai d'autres sortes toujours gagne temps en fait pour taper du 200 sert à rien donc par exemple là je pourrais les je peux aller maintenant par exemple voilà vous voyez ils sont en ligne là ça va mon rôle bac évidemment mais lui il est bientôt mort là on va se reculer j'ai pas la ligne de vue c'est dommage ici je les vois là lui il est mort voilà impeccable donc cette map et c'est pas celle que je préfère parce que faites les mérulettes je déteste mais à les relire relativement simple dans le sens où vous tapez feu dégâts de zone quand les mérulettes fils tu leur s'arrive ils soient trois en même temps au même endroit et c'est hyper rapide à les tuer donc voilà mais c'est pas toujours le cas comme là par exemple on n'a pas un bon exemple où je suis là par exemple voilà de hp c'est super c'est pas grave on va se démerder voilà hop donc je vais vous montrer juste après là avant de commencer le cori mon le stuff c'est pas c'est le conte de oxlapie mon pote alors quatrième salle quatrième salle je l'aime pas trop en vrai je suis mort j'ai l'impression que j'ai dit depuis tout à l'heure que j'aime pas trop les salles mais en vrai s'il a 2 la 3 c'est les meilleurs pour moi selon moi donc là je vous conseille de commencer par l'abrasif voilà mais mais cher direct et là la meru bon vous pouvez la taper à la rigueur avec votre chevalier mais ça va rollback ça casse la tête donc là le mieux c'est hop vous continuez à taper l'abrasif voilà et puis vous le dépopez très très rapidement alors les fongeurs surtout surtout sur cette map faut les tuer en dernier je vais vous expliquer maintenant pourquoi en fait si vous voulez alors hop le mec sait pas parler et jouer en même temps si vous voulez comme après c'est la salle du boss grâce aux fongeurs vous allez pouvoir vous régéné avec flèche absorbante donc c'est pour ça que je vous conseille de les tuer en dernier enfin c'est pas je vous conseille faut les tuer en dernier c'est carrément mieux vous verrez que là vous voyez je suis moi allez j'ai trois cas de mes hp et j'ai tué quand même le la meru 1 ce que bah voilà se présente plus à moi que l'autre et parfois on n'a pas trop le choix et ça va bien quand même que la brise flash le tue je vais faire ça pour régénérer un peu les pv c'est super sacré vie là on va mettre une abso une concentration comme ça ça tape les deux voilà lui je vais le finir avec le cheva tout simplement voilà ça c'est nickel et là maintenant on va taper à fond à fond à fond là je me rebousse pas toujours fin là je si je devrais parce que sinon ça être chiant voilà et vous tapez lui vous pouvez passer ou vous booster moi je passe puisque comme ça se trouve que ça va plus vite perdre du temps à gagner sans quelques je sais plus combien de puissance mais bon voilà on est on est full hp tout simplement c'est pour ça que c'est mieux les tuer en dernier comme ça on n'a pas besoin de mettre de pain ni ces économies d'argent économie de kama voilà lui on termine alors maintenant on arrive là c'était la rigolade on arrive au moment de vérité alors le style je vais vous présenter je le connais pas très bien mais voilà c'est un stuff classique on a le masque du catcher donc l'initiative à la rigueur si on fout le cori on s'en fout un petit peu parce qu'on on commencera premier mais ça donne dans tous les éléments sauf en eau voilà 500 vitalité c'est pas négligeable un po la critique c'est important l'appareil cap des justiciers ça nous donne dans tous les éléments du strigide strigide c'est important et c'est pas très très cher et ça nous donne de la puissance on a les deux strigide qui nous donne un bonus de panoplie de 50 puissances 20 dommages critiques et sans vitalité c'est pas du tout négligeable et c'est des items qui sont pas très très cher voilà vous vous en sortez pour je pense 3 4 millions les deux prêts dépend de votre serveur l'amulette du glours 50 chances 50 agis on a le pa le pm et la peau donc c'est bien l'alliance glours pareil chance agi bracelet du piloster 48 puissance on a le cas de feuilles sur un crassé très important la plupart on joue en quatre feuilles la hache du chaleuil voilà toujours ça donne dans tous les éléments le petit coal test pour encore rappeler la puissance et le pa on a un nomade un remueur pour le pa et le pm un tutu et un pourpre le pourpre toujours la puissance c'est important et vigoureux majeur 80 puissance et il est vrai que c'est un peu mieux des terres surtout pour la fin donc rajouter un enrage majeur un enrage et majeur excusez moi bah pour le coup voilà ça il n'y a pas beaucoup en plus de force mais au moins c'est très utile donc là en puissance qu'on a 474 ce qui nous fait un total en gros on a on a 900 on a presque 1000 quoi on a 950 quoi 950 dans tous les éléments c'est bien sachant que quand vous mettez tire puissant ça nous rajoute 250 puissance donc on monte à 1200 de puissance en gros donc maintenant ne pas oublier surtout la capture voilà ce que ça s'arrive on lance on oublie la capture moins pas vous n'êtes pas débile je vous dis ça mieux donc là le compagnon donc le chevalier d'astrup vous le mettez toujours ici et vous ici le corrige ou en premier il faut toujours rester à 5 p o en gros enfin pas moins de 5 p o de la dramanite et du coriandre donc là vous vous booster juste ça ça suffit expi tiers de barrage vous essayez de le repousser au maximum il faut essayer de pas rester en ligne de lui comme je voulais dit à 5 p o là par exemple bon là ça va pas le repousser mais le sport acte dans une certaine zone ça repousse le sport acte plus le cori ou là par exemple vous voyez vous avez vu la merulette là on fait un tranchantement toujours on essaye de faire le maximum des dégâts surtout ouais surtout 5 p o quoi donc là le but ça va être c'est de maximum repousser le cori on a donc là ça nous le permet là on se cache dans cette zone là et après on va roll back sur la merulette pour pouvoir se dégâter de cette zone voilà là je vais mettre ici parce que sinon il va casser les couilles et donc le mieux c'est de enfin c'est ça ce qu'il faut faire faut niquer le coriandre avant par compte la dramanite si vous avez plus accès à la dramanite c'est pas grave vous pouvez tuer la dramanite avant il ya des chances que le cori réinvoque la dramanite mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter quand vous allez tuer le coriandre la dramanite va remourir donc vous inquiétez pas surtout faites bien des tirs de barrage repousser au maximum le cori et par exemple si la dramanite allait en première c'est beaucoup mieux je trouve là je vais faire ça vous pouvez faire des flashs assaillantes comme ça ça tape les deux voilà donc là il a pris cher un tour avec lui on va essayer lui calais ça comme ça les deux prennent voilà vous essayez de mettre votre chevalier devant comme ça c'est lui qui prendra le chevalier on s'en fout s'il prend voilà et c'est là qu'on va devoir fuir donc là une petite flèche harcelante sur la merulette comme ça on a la paix ou quoi qu'il arrive on peut si on a la zone mais là on l'a pas donc on va faire quoi on va faire on va faire ça ou une petite 10p hop je m'enfuis un petit tour de boost on se met là on est bien voilà le chevalier va mourir voilà parce qu'il est sur un dapi paye donc ça je voulais pas préciser parce que j'ai tellement l'habitude que voilà je l'ai pas dit mais à la base un tuto hop voilà et voilà les deux sont morts nickel dapi paye quand vous restez sur la case du champignon vous mourrez c'est à dire que vous avez bien vu mon chevalier il était sur un dapi paye je suis mort donc surtout faites attention à ça là par exemple là je vais arriver ici donc là ça va je suis pas resté enfin c'est pas la même case donc ça va le rollback c'est pas la case du dapi paye donc là je peux rester ici je passe par contre là ça invoque un dapi paye donc là on repousse on le repousse on lui fait des dégâts on peut s'éloigner mais n'oubliez pas de pas passer votre tour sur un dapi paye sinon vous mourrez très important quand on enchaîne et quand on a l'habitude on oublie des fois tellement qu'on rox on rox et on voit que rox on veut finir dj parce qu'on va enchaîner les captures pas on oublie qu'il faut pas rester sur le dapi paye et ça c'est très important le dj en soie hyper facile à gérer mais si en fait c'est tout sur des erreurs tout 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 sur des erreurs donc là voilà on met notre capture d'âme parce que là on est carrément prêt voyez un j'ai pas pris cher du du tout il ya il ya beaucoup de moyens de s'en sortir du coriandre la dernière là quand vous le tuez vous inquiétez pas vous pouvez rester dessus ça va pas vous tuer vous allez gagner et là vous obtenez la fameuse pierre dame de gagner le donjon voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autres prenez ça là dessus faut qu'ils aient ne saura c'est pas trop cher ça vous rend d'énergie et des briochettes voilà après ça c'est quand vous mourrez moi ça m'arrive encore de mourir bah d'ailleurs je suis mort là juste avant du coup j'ai dû arrêter je me suis dit bas sert à rien enfin j'aurais pu la laisser parce qu'au moins ça vous j'aurais pu vous montrer les erreurs mais bon la vidéo leur était un peu plus longue voilà donc voilà pour ce tuto après j'ai pas grand chose d'autre à vous dire en tout cas sachez que si vous voulez faire de l'arène peut-être qu'un jour je ferai un tuto mais pas pour l'instant parce que je fais pas d'arène la reine il ya les comment s'appelle il ya les idoles en plus c'est beaucoup plus compliqué à gérer et en général enfin c'est même tout le temps les cras arène sont full terre ils sont pas multi c'est un mode de jeu différent la map elle est plus grande et du fait des idoles c'est un petit peu plus compliqué à gérer bon c'est pas c'est une technique encore à apprendre c'est différent du cori en solo mais en tout cas voilà après voilà bon farm à vous bon courage parce que au début c'est peut-être pas facile mais là je sais pas en combien de temps on l'a fait on a dû le faire en trois quatre minutes mon record je crois c'est 2,45 fin ça peut aller vraiment vite rien que la dernière salle donc le dj se fait en dix minutes donc si vous êtes vraiment performant avec quatre à six captures par par heure donc ça fait du du 700 mille comme à l'heure à peu près 700 et 800 900 mille comme à l'heure c'est pas mal on est on est correct on est correct donc voilà après ça dépend de votre serveur aussi les prix ça je sais pas en tout cas c'est très cool si la vidéo vous a plu le tuto vous aura servi j'espère parce que c'est le but j'ai pas la science infuse je vous donne juste mes conseils de mon expérience de jeu je remercie au que cela pays qui m'a pu et qui me prête d'ailleurs tous les jours sont comptes pour que je ferme le cori puisque là mon kra il est 198 et je bleu 200 pour pouvoir femmes ce putain de cori et en ces temps de confinement il ya beaucoup beaucoup de monde qui femme le cori et qui xp en arène et faut payer un pour exp en arène avec le cori et il ya beaucoup beaucoup de monde ya beaucoup de ça ça mais bon tant mieux dofus ça marche en ce moment même si on en ce moment on joue beaucoup à ses go dofus ça marche et tant mieux puisque ça donne un peu du peuple ce jeu mais bon confinement quand il sera fini je pense que bas ils vont perdre beaucoup de joueurs quand même mais ça fait plus ça fait toujours plaisir d'avoir de retrouver beaucoup de joueurs et de retrouver la banque la hdv des ressources équipements les apps plein craquer ça fait plaisir donc voilà pour cette vidéo c'est tout pour aujourd'hui et puis on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo salaud les potes